Merci, la parole maintenant est à Daniel Simonnet. Oui, je souhaite dans cette intervention bien préciser que la création d'emplois de chef de tranquillité publique et de sécurité, c'est-à-dire d'un nouveau corps de chef de tranquillité publique et de sécurité, n'est pas à connecter au débat sur la police municipale. Puisque là, on a eu et on a toujours eu et on aura toujours à la ville de Paris, des agents engagés dans les métiers de sécurité, de la surveillance et de la tranquillité publique. Et qu'il s'agit à travers cette délibération de bien permettre aux agents de pouvoir, à travers la création de ce corps, avoir la possibilité d'une évolution de carrière et de reconnaissance de l'évolution des compétences et de pouvoir déboucher en catégorie A avec ce nouveau corps. Enfin, de chef de tranquillité publique et de sécurité. Et ça prouve bien que nous pouvons donc assurer un certain nombre de fonctions, respecter aussi les agents et la montée en compétences sur les tâches qui sont les nôtres et les missions qui sont celles de la ville, sans pour autant créer de police municipale. Il n'est nul besoin de créer une police municipale. Or, je pense bien que si cette délibération arrive aujourd'hui, c'est hélas en lien avec le débat et la confusion que vous organisez. Je viens d'entendre dans l'intervention de Marie-Pierre Delagontry une précision de sa part qui était fort importante. Qu'a-t-elle dit ? Elle a dit que la lutte contre la délinquance relève et relèvera toujours de l'État et donc de la police nationale. Mais vous voyez bien toute la confusion que vous menez en défendant les uns, la police municipale, après avoir toujours été opposée. Les autres, la police municipale armée, dans cette course de vitesse et dans cette surenchère, ont créé une confusion. Vous allez faire croire aux Parisiennes, aux Parisiens, que les agents vont régler les problématiques de délinquance. Or, ce ne sera pas leur rôle et nos agents de la sécurité, de la surveillance et de la tranquillité contribuent à des quartiers apaisés, mais dans la limite des compétences qui sont les leurs, dans la limite des compétences qui sont les leurs. Et je voudrais rajouter, je veux dire, quand j'entends dans les médias que madame la maire propose 60 millions d'euros pour la police municipale considérant qu'il est nécessaire de pallier, finalement, à l'échec de l'État dans sa fonction de sécurité auprès des Parisiennes et Parisiens, ça m'exaspère parce qu'on a autant de policiers à Paris qu'il y en par habitant, qu'il y en a à Londres, qu'il y en a à Berlin. Donc posons-nous la question, pourquoi il y a une telle insatisfaction ? D'abord, posons-nous la question, pourquoi, depuis les gouvernements Sarkozy, il y a-t-il toujours cette stratégie de la politique du chiffre qui fait que les fonctionnaires de police, qu'il faudrait appeler gardiens de la paix et pas forces de l'ordre, et bien passent plus de temps à faire du contrôle au faciès, à faire de l'arrestation sur les situations administratives et régulières ou sur la consommation de cannabis que sur, véritablement, les enquêtes pour lutter contre les trafics de vols, de cambriolages, et j'en passe. Et cette bataille pour redonner sens au métier et à la tâche et aux missions de la police républicaine sur le territoire parisien, ça devrait être une bataille politique portée par l'équipe municipale qui, hélas, ne le fait pas. J'en rajoute pas plus, mais vous imaginez bien que depuis ces dernières années où on voit une répression policière s'accentier à la fois à l'encontre des quartiers populaires et à la fois, l'an dernier, à l'encontre des Gilets jaunes, ce week-end encore à l'encontre des Gilets jaunes, à l'encontre de ceux qui manifestent contre la contre-réforme des retraites, et dorénavant y compris contre les lycéens. Et je pense qu'il y aura d'autres temps pour approfondir ce sujet. Mais parlons de ça, où là on voit bien que la police républicaine se détourne totalement de ses missions et sert de bras armés pour le pouvoir, pour d'autres finalités. Mais ne courons pas à pallier la déficience de l'État dans une police municipale qui ne pourra pas faire les tâches pour lesquelles vous regrettez que la police républicaine ne fait pas. Et je vous repose la question. Par ailleurs, vous êtes prêts à supplanter la défaillance de l'État concernant la sécurité, pourquoi ne le faites-vous pas ? Sur la question de l'accueil des exilés, où là il y a une question de vie et de mort de tout un tas d'hommes et de femmes qui sont laissés à la rue, et je terminerai, les 60 millions d'euros pour la police municipale permettraient de financer 4700 places d'hébergement par an. Voilà. Donc je termine pour dire, cette délibération, elle relève de la création d'emplois de chefs de tranquillité publique et de sécurité, donc elle permet des déroulements de carrière et un débouché en catégorie A des métiers de la sécurité, de la surveillance et de la tranquillité publique. Oui, alors il faut soutenir cette délibération, mais tous les débats sur la police municipale et la création d'une police municipale, je m'y opposerai toujours. Je vous remercie.